Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouveau Docks News concernant le potentiel prochain jeu de Naughty Dog qui pourrait être un jeu médiéval. On peut dire que ce début d'année 2021 débute un peu sur les chapeaux de roue puisqu'il y a pas mal d'actualités autour de Naughty Dog. Entre la création d'une seconde équipe de développement avec la nomination de Vinid Aguil et Richard Cambier au rang de Game Director aux côtés de Kurt Margenau et Anthony Newman. On peut penser que les Docks travaillent sur au moins plusieurs jeux PS5. Entre l'importante vague de recrutement pour justement un nouveau projet PS5 qualifié de très cool par Neil Druckmann. Et entre la version PS5 de The Last of Us Part II qui pourrait être un stade de développement bien avancé et qui selon Herman Hust, le boss des PlayStation Studios, tournerait bien sur PS5. Il y a quand même de quoi être assez hypé autour de Naughty Dog pour ce début d'année. Malheureusement, rien de bien concret jusqu'à aujourd'hui puisque cela reste des bruits de couloir et on attend une confirmation officielle de la part des Docks. Aujourd'hui, c'est le senior concept artiste de chez Naughty Dog, Young Name, qui vient enflammer la toile. En effet, l'homme a mis à jour son portfolio sur ArtStation en publiant trois nouvelles créations qui sont nommées les Femmes du Nord. Et on va dire que ces créations sont très badass, sont très jolies, sont très détaillées, sont très soignées. Mais ce qui va surtout nous interpeller, c'est la légende que l'homme a apporté à ces trois créations. En effet, on peut lire que ces créations sont inspirées du nouveau jeu et l'homme nous dit « vous savez de quoi je parle ». Alors justement, non, on ne sait pas de quoi tu parles, mais cela nous intrigue puisque ces créations qui sont donc un peu dans l'univers médiéval fantasy, avec cette première illustration bien badass d'une femme avec son épée qui vient de tuer un dragon. Une deuxième qui, personnellement, me font penser à Alloy dans Horizon Zero Dawn, avec un peu, là c'est plutôt l'époque préhistorique, avec pas mal d'ossements sur le costume de cette femme. Ainsi que celui-là, qui pareil, pourrait nous faire penser là plutôt à un univers un peu médiéval sorcellerie. Ces trois créations qui sont bien badass sont inspirées donc du nouveau jeu de Naughty Dog. Alors, est-ce que c'est un petit troll ou une petite blague de la part du concept artiste ? Ou alors, est-ce que c'est vraiment un teasing ? Pour le moment, malheureusement, il est bien trop tôt pour pouvoir affirmer ou démontrer cette théorie, mais cela reste quand même assez intriguant. Et surtout, cela reste vraiment dans la lignée des dernières rumeurs qu'on a eues sur un prochain projet, plusieurs projets de Naughty Dog et le recrutement en masse qui arrive. Donc, on va rester très attentifs, mais si l'année commence aussi forte, on peut penser que le prochain projet de Naughty Dog pourrait au moins être dévoilé dans les prochains mois. Et ça, on ne va pas se mentir, on a vraiment hâte. En attendant, on n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très très vite sur Naughty Dog Mag, sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de l'actualité de Naughty Dog. Salut à tous et à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501